Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un tuto avec Filmora11. Si vous ne me connaissez pas, je produis régulièrement des tutoriels Filmora, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est le 48e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer votre écran. En simultané, nous verrons comment enregistrer la webcam, comme je suis en train de faire et le son avec un microphone connecté à l'ordinateur. Une fois que nous avons réalisé l'enregistrement avec Filmora, nous verrons comment le monter avec les images clés et comment agrémenter le montage avec des éléments fournis gratuitement par Filmora, par exemple avec des flèches. Passons maintenant à la première étape, l'enregistrement en soi. Enregistrement de l'écran, de la webcam et de l'audio. Alors l'enregistrement, c'est relativement simple. Il faut cliquer sur ce bouton là, enregistrer et enregistrer écran. Ça peut être Mac ou PC, c'est le même principe. Donc je clique dessus. Après là, on voit W, c'est la largeur et H, c'est la hauteur. Donc c'est la résolution de notre enregistrement. Là, on voit que j'ai un écran en 4K. Donc ça propose de l'enregistrer en 4K. À côté, on voit la source audio. Donc on peut la choisir. On peut la désactiver, bien évidemment. Si on l'active, il nous donnera tous les microphones qui résultent connectés à l'ordinateur. Donc là, dans mon cas, ce micro là, c'est le Rode NT-USB. Tout mon matériel est listé dans la description de la vidéo en fait. Donc je choisis Rode NT-USB. Donc ce bouton là, c'est le son qui provient directement de l'ordinateur. Par exemple, si vous jouez une vidéo lors de votre tuto, vous aurez le son de cette vidéo en très bonne qualité. Ensuite, à côté, il vous propose de choisir la webcam. Pour ma part, j'ai le Brio 4K Stream qui est connecté à mon ordinateur. Donc je choisis la Brio 4K. On voit qu'à ce moment là, il y a le retour vidéo de la webcam qui apparaît en bas. On peut bien sûr redimensionner le retour vidéo, c'est à dire ce que voit la webcam. Donc là, je pense qu'on est bon. On va placer correctement la webcam comme ça, voilà. Donc maintenant, on a paramétré nos choix hardware. On va maintenant regarder dans les fonctions avancées, réglages. Alors sortie, ça définit le dossier de destination de l'enregistrement. On peut choisir la fréquence d'image, bien évidemment. Je vais laisser à 30. La qualité, on peut mettre haut, moyen, faible. Je vais laisser à haut. On peut arrêter automatiquement l'enregistrement au bout d'un certain temps. Pour cela, il suffit de cocher cette case. Et là, on met la durée en question. On peut également personnaliser le pointeur de la souris pour que ça soit plus visible. Et dans les paramètres avancés, on peut décider de lire le son du clic de souris. Donc quand on clique, il y aura le petit bruit typique d'un clic de souris. Et là, il vous indique deux raccourcis clavier vous permettant d'interrompre l'enregistrement ou de le mettre sur pause. Là, je suis sur la version Mac de Filmora. Donc c'est Shift, Command et 2. Pour mettre juste en pause, il y a une autre combinaison de touches. Donc vous voyez, sur la version PC, ça doit être une autre, mais c'est indiqué. C'est pareil. Donc voilà, là, on est prêt. On a bien défini nos paramètres. On va pouvoir lancer l'enregistrement. Pour ce faire, il faut cliquer sur le gros bouton rouge. Une fois qu'on a appuyé dessus, il va y avoir un compte à rebours qui se lance de 5 jusqu'à 0 et l'enregistrement commencera à proprement parler. La première chose à faire sera de déplacer notre webcam sur la fenêtre qui nous servira de support au tuto. Pour notre exemple, on va utiliser une fenêtre Canva. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une miniature à partir de Canva.com. Alors, j'ai effectué mon tuto, on va dire. J'ai arrêté l'enregistrement avec la combinaison de touches. On retrouve dans le répertoire média de projet cet enregistrement. Donc on va le glisser-déposer sur la timeline. Écoutons la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une miniature à partir de Canva.com. Là, par exemple, à ce moment de la vidéo, on va zoomer vers la barre de recherche, histoire de faciliter la compréhension du tuto. Animation du tutoriel Donc pour ce faire, on place la tête de lecture en bon endroit. On double-clique sur la vidéo. On va sur animation, personnaliser. On va cliquer sur ajouter. On avance de quelques images notre tête de lecture. On va augmenter l'échelle, comme on le souhaite. Également, X et Y, si nécessaire. Donc là, je vais relever un petit peu. Voilà. C'est bon. Ça a créé automatiquement une image clé. On le voit en dessous. Regardez. Maintenant, on souhaite que ça zoome en arrière. Donc on se place avec la tête de lecture au moment où on souhaite dézoomer. On va cliquer de nouveau sur ajouter. On ajoute une image clé. On se déplace encore. Et là, on va annuler les modifications d'échelle et de position. Pour ce faire, on va cliquer sur ce symbole. Repassons maintenant la scène. Pour animer notre tuto, on peut également utiliser des éléments de Filmora qui sont inclus dans la version de base. Alors, on va dans éléments. Et là, on a un dossier didacticiel. Donc Filmora nous donne vraiment le choix. Il y a énormément de types de flèches et d'illustrations. Donc on peut déplacer une de ces flèches sur la timeline au-dessus de la vidéo afin de mettre en évidence un élément important. Donc je vais prendre celle-là. Je la déplace. Maintenant, on va double-cliquer dessus. On va la redimensionner et la déplacer comme on le souhaite. J'utilise la petite poignée pour faire tourner. Et ça devrait être bon. Repassons maintenant le tutoriel depuis le début de mes modifications. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Faites-le-moi savoir s'il vous plaît. C'est très important pour l'algorithme et ça me fait plaisir également. Je vais vous mettre tout plein de vidéos dessus qui pourraient, j'espère, vous intéresser. N'hésitez pas à vous perdre dans ma playlist. Allez, ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501